L'invention du jour Charles, c'est le dogphone, le téléphone pour chien. Ouais, invention que l'on doit à une chercheuse de l'université de Glasgow. Elle explique que comme elle, des millions de personnes à travers le monde ont adopté un chien pendant la pandémie et les différents confinements. Or, quand il a fallu retourner au bureau et laisser son chien seul pendant des heures, un sentiment d'anxiété a pu naître chez de nombreux chiens. Et c'est pour y répondre qu'elle a créé ce dogphone, ce système qui permet à votre chien de vous appeler à toute heure de la journée. Alors concrètement, c'est un petit jouet, une petite baballe qui est reliée à un ordinateur ou une tablette dans le salon. Et quand le chien secoue la baballe, il déclenche un appel vidéo depuis l'ordinateur vers le téléphone de son maître. Ça demande un peu de dressage, mais la chercheuse explique que son labrador a très vite compris le système et que régulièrement, il l'appelle dans la journée pour lui montrer par exemple les objets avec lesquels il est en train de jouer. En retour, elle lui montre ce qui se passe autour d'elle, au bureau ou dans la rue. Elle nous dit que ça intéresse beaucoup son chien. On en est pour l'instant au stade de l'expérimentation, mais nul doute qu'un jour, vous pourrez recevoir des coups de fil de votre chien. Avec un bémol, dit la chercheuse, elle se met elle-même à angoisser quand son chien ne l'a pas appelé depuis plusieurs heures. C'est terrible, c'est terrible. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est dans le salon, il ne m'appelle pas. Qu'est-ce qu'il se passe ? Comment il va ? Sinon, il y a une alternative plus concrète pour lutter contre la solitude des chiens. Les amener avec soi au bureau. C'est ce que teste par exemple la mairie de Grenoble depuis le mois de juin. Les agents municipaux peuvent venir travailler avec leur chien au bureau. Et comment ça se passe avec les enfants ? Vous l'appelez dans la journée, vous voulez lui raconter à un moment comment on fait pour couper le téléphone du chien, pour couper le téléphone de l'enfant. Ah oui, si votre chien vous harcèle, il faut en parler avec lui le soir. Parce que le chien, il peut y avoir une petite tendance comme l'enfant à vous appeler pour tout et n'importe quoi. Il faut savoir mettre des limites, c'est comme pour tout. Il faut savoir mettre des limites.